Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette superbe cône de pain, donc cocotte, comme on dit singulièrement. Donc, c'est très simple. Pour la réaliser, vous avez besoin de la perforatrice, ces boutons de fleurs en kit pour découper les pétales. Donc, les pétales qu'on a besoin pour faire cette cocotte de pain, c'est le deuxième plus grand pétale qui est ici, et vous avez besoin également des plus petits. Donc, pour faire, je les ai déjà préparés, donc c'est celui-ci qu'on va avoir besoin, seulement un. Pour les plus petits, on va en utiliser 14. Donc, vous avez 14 petits pétales à découper pour former votre cocotte de pain. Donc, dans un premier temps, j'utilise la colle Tombow, qui est vraiment très, très pratique pour coller, et qui est vraiment aussi, vraiment efficace. Donc, pour commencer, j'en mets un petit peu ici. Donc, évidemment, je vous montre et la colle ne sort pas. Bon, ça y est. Donc, on commence par la pointe pour former la cocotte de cette façon-là, et j'en mets trois par rang. Donc, on va les placer les unes par-dessus les autres, comme ceci. On les fait chevaucher. Ce qui est pratique avec la colle, c'est qu'avant qu'elle soit complètement figée, vous pouvez faire glisser les petits cônes pour pouvoir bien les disposer. Donc, on commence de cette façon-là. Je vais enlever un petit peu de la colle qui a séché ici au bout. Je pense que ça va être plus facile pour la faire couler. Donc, on continue. Toujours par le centre. Donc, bon, elle ne veut pas. Ça ne va pas bien. Ah, ça y est. Donc, on continue par le centre. Voyez-vous, je le fais chevaucher comme ça. Si c'est trop écarté, vu que la colle n'est pas encore sèche, je peux vraiment les ramener comme ça pour former la jolie forme, comme ceci. Et on le met au centre, comme ça. Ce n'est pas bien grave si la colle a débordé, pour la bonne raison qu'on va tout recouvrir. Donc, on continue. Donc, vous voyez le principe. C'est assez simple pour le commencer. C'est quand on va arriver vers le centre que là, je fais un petit changement pour donner une forme arrondie à ma pomme de pain. Donc, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer l'effet que ça donne pour le moment. Donc, vous la voyez ici. Donc, si je me rapproche, voilà. Donc là, vous la voyez, voyez-vous. Et avec la colle, je peux vraiment diriger mes pétales pour donner la bonne forme. Donc, si je me place ici, voilà. Vous allez voir, c'est super. Donc, pour le centre, ce que je fais, c'est que je prends des Stamping Dimensional et je les pose ici, dans le milieu de ma pomme de pain. Vous allez comprendre pourquoi, dans quelques minutes, je veux simplement donner une petite forme courbe comme je l'ai fait ici. Voyez-vous, elles sont un petit peu en retrait. Donc, je prends mes formes et toujours le même principe, je commence par le milieu ici et je le place comme ça. Donc, pour bien cacher. Et la même chose de l'autre côté. Donc, je m'arrange pour que ce soit caché. Si ça dépasse un petit peu, pas de problème. On triche et on coupe. Alors, je vais le couper comme ça. Voilà. Et là, je vais le placer de cette façon. Donc, voyez-vous, ça va être un petit peu, oups, un petit peu bombé. Voilà. Et là, j'ai fini. Donc, je rajoute mes autres petits pétales. Toujours par le milieu. Donc, je continue comme ça. Je l'ai fait chevaucher. Ça va être très joli. Et on continue. Donc, je le mets comme ça. Voilà. Donc, ça soit parfait. Je pense que je suis au bout de ma bouteille de tombeau. Et c'est pour cette raison que ça ne coule pas très bien. Donc, je la colle comme ça. Je vais me rapprocher. Voilà. Donc, vous voyez, à l'idée, la forme pour finir, pour aller plus vite. On va y aller comme ça. Donc, je me rapproche comme ceci. Et je vais mettre comme ça. Voilà. Et je finis avec, pour la pointe, avec les deux derniers. Donc, ils vont venir comme ceci. Et de l'autre côté, je vais en mettre un petit peu comme ça. Et voilà. Donc, vous avez l'idée de ce que ça donne. Je vais reculer un petit peu. Voyez-vous? Donc là, j'ai ma petite cocotte de fête. Comme cela. Excellent. Donc, pour décorer, je vais vous montrer comment mettre les... Ici, j'ai mis des petits diamants resplendissants. Je vais vous montrer comment j'ai fait les petites brindilles de pain, ici. Et la petite branche qu'on a là, elle a été découpée avec la perforatrice passereau en kit. Donc, la fameuse perforatrice avec le petit oiseau. Donc, j'ai juste utilisé la petite branche ici. Très pratique quand on est pressé. Ça va vite. Donc, pour faire les petites brindilles, j'ai tout simplement pris mon carton de fil de chlorophylle. Et je découpais des petites brindilles très, très fines. Évidemment, j'ai raté. Voilà. On recommence. Donc, je prends des petites brindilles très, très fines comme ça. Et je les plie en deux pour former les petites branches de pain. Mais comme j'en ai déjà préparé, je vais pouvoir vous montrer comment je fais avec celle-ci. Donc, je peux ranger la tombeau. On a fini pour le moment. Je vais utiliser la colle à deux usages. On l'appelle colle à deux usages parce qu'elle est fort pratique. Si vous faites sortir de cette façon-là la colle, si vous la cliquez, vous collez tout de suite. Ça va être instantané. Ça colle tout de suite. Comme il y a un petit embout, on peut vraiment aller dans les petits endroits pour faire différentes décorations et collages. Mais si vous la laissez sécher à l'air libre, vous pouvez vous l'utiliser comme colle temporaire. Donc, elle va coller un peu comme un post-it. Donc, pour faire au niveau des diamants resplendissants, je vais mettre la colle au bout de mes petits pétales ici. Mais ce que je fais avant de commencer, c'est que je donne une petite forme courbe à ma cocotte pour lui donner un petit peu plus de dimension quand elle va être posée comme ceci sur ma carte. Donc, j'y vais. Je mets des petites touches de colle un petit peu à la pointe. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Donc, c'est hyper facile comme vous pouvez le constater. Mais ça fait vraiment un superbe effet sur une carte, sur un cadeau ou comme décoration sur une table, par exemple, pour faire des petits marque-places. Donc, vous pouvez utiliser ces petites cocottes. Donc, les diamants resplendissants sont ici. Ce sont des glitters, mais très, très, très fins que j'utilise vraiment très, très souvent quand je fais mes cartes de Noël. Ça rappelle un petit peu la neige. C'est très joli. Donc, on le secoue bien, voyez-vous. Donc, ça fait ce petit effet brillant sur ma cocotte. On va continuer. Donc, là, j'ai mis mes glitters. Comme je vous disais tout à l'heure, on va installer les petites brindilles de pain. Donc, je vais les déposer comme ça. Je vais reprendre ma tombeau en espérant qu'elle marche cette fois-ci. Ah, bravo! Bon, ça va mieux. Alors, je prends mes brindilles et vous avez les appliqué de cette façon-là. Donc, des deux côtés. Voyez-vous, on les plie. C'est vraiment super facile. Ce que j'aime, c'est qu'on peut aussi utiliser nos retailles de papier. Donc, mon doigt est pris dans la tombeau. Ah, voilà! Bon, on y est arrivé. C'est une colle assez, assez efficace. Ça colle vraiment très rapidement. Elle est à base de latex. Donc, si vous avez des allergies, je ne vous la conseille pas. J'ai déjà une cliente qui ne comprenait pas pourquoi elle avait des problèmes dès qu'elle utilisait cette colle. Mais c'est parce qu'elle est à base de latex pour cette raison-là. Donc, je finis mon petit collage comme ça. Voilà. Donc, mes petites brindilles sont posées. Donc, voyez-vous, ça colle vraiment très bien. Et pour finir, ce que l'on fait, c'est qu'on prend la petite branche comme ceci qu'on va déposer. Donc, je vais mettre encore une petite touche, une petite touche de tombeau. Je la pose ici au bout, de cette façon-là. Et voilà! Votre décoration est terminée. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de déposer des perles ou des pierres de rein, comme j'ai fait sur ma carte. Mais voyez-vous, ça vous fait une jolie décoration pour un devant de carte. Donc, vous avez l'effet final ici, sur la carte que j'ai présentée dans mon atelier aujourd'hui. Donc, c'est très brillant, très joli. Et voyez-vous, j'ai décoré avec un ruban cerise karma. Et sur la petite branche, j'ai déposé des pierres de rein. Voilà! On peut aussi mettre un petit peu de diamants resplendissants sur les branches de pin pour faire comme de la neige brillante. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon petit vidéo et mon petit cours de la journée en ce petit mercredi enneigé et très froid. Donc, je vous souhaite une belle semaine, de belles créations et visitez mon site jardindepapier.com pour découvrir d'autres vidéos, d'autres tutoriels, toutes sortes d'idées et aussi découvrir les merveilleux produits Stampin' Up! Alors, merci de votre visite et à très bientôt! Sous-titrage ST' 501